bonjour à tous merci de regarder cette vidéo on va voir ensemble quatre fonctions bien connu du grand public l'iphone un smartphone très puissant qui rend des services à toutes les catégories de personnes et aujourd'hui je voulais vous parler de quatre fonctions essentielles et qui permettent à beaucoup de personnes de pouvoir se servir des nouvelles technologies et surtout donc de l'iphone la première fonctionnalité qui peut se servir d'un iphone les personnes déficient visuel c'est à dire que ce sont les personnes mal ou non voyant oui l'iphone est compatible dans cette vidéo je vais vous montrer différentes façons de fonctionner avec l'iphone quatre fonctions qui vont vraiment vous épater la première fonctionnalité voice over un lecteur d'écran dédié à l'iphone l'ipad l'ipod compatible tout système ios voice over est un lecteur d'écran qui va lire l'intégralité de ce qui va se trouver sur l'écran de l'iphone voice over la technique pour l'activer et le désactiver la voici dans un premier temps vocalement on va se servir de l'assistant vocal siri et on va lui dire en appuyant sur le bouton home activer voice over et voilà je viens d'activer voice over et pour le contraire désactiver voice over voilà vocalement comment vous allez pouvoir activer ou désactiver voice over une autre manipulation on va pouvoir l'exécuter à partir de l'iphone 6s jusqu'à l'iphone 7 par le biais de la reconnaissance vocale sans toucher à notre iphone on va lui donner le mot clé 10 siri activer voice over voici donc la deuxième technique à partir de l'iphone 6s jusqu'à l'iphone 7 la troisième technique on va pouvoir l'activer sur le bouton home le bouton tout en bas de votre iphone en faisant ce qu'on appelle un triple tap sur ce bouton 1 2 3 voici on retape trois fois rapidement voice over désactiver la dernière possibilité d'activer voice over cela va être d'aller dans réglage général accessibilité et voice over réglage général accessibilité voice over voice over activer lorsqu'on va cocher cette case on va l'activer les quatre façons d'activer voice over voice over est un lecteur d'écran qui peut vraiment aider beaucoup de gens pour les étudiants pour les seniors dans la vie quotidienne utiliser voice over même sans difficulté visuelle peut aussi vous servir lire des documents voice over est vraiment très puissant deuxième fonction comment l'iphone peut nous rendre la vie plus simple l'iphone et le braille photo d'une plage braille 14 caractères et l'iphone 7 deuxième fonction très importante c'est la compatibilité du braille avec l'iphone on a donc une plage braille 14 caractères qui va permettre de communiquer avec l'iphone par bluetooth une petite plage braille comme cela va nous permettre de communiquer par mail par sms par expérience et par mon métier j'ai formé des personnes sourdes et aveugles et grâce à ce principe ces personnes peuvent communiquer avec leur famille peuvent communiquer avec leurs amis un outil génial on va voir donc comment communiquer en braille avec l'extérieur et notre iphone tout d'abord lorsque notre appareil braille est allumé on a donc ici ce qu'on appelle un clavier perkins ce clavier perkins va permettre de simuler les 105 touches des claviers classiques et grâce à ce clavier huit points on va simuler l'inventeur du braille louis braille vraiment une invention génial on va maintenant jumelé notre iphone à cette plage et vous allez voir que grâce à ce principe plus besoin de toucher la vitre de l'iphone tout se passe par le perkins pour jumeler donc notre iphone à cette plage braille on va tout d'abord aller dans réglage général accessibilité voice over on va descendre on va trouver un bouton braille on va rentrer à l'intérieur tout en bas notre plage braille va normalement apparaître il faut impérativement activer le bluetooth on va tapoter deux fois sur la plage braille le code pin généralement et 4 x 0 comme pour un code pin de smartphone et notre plage sera jumelé allez on y va tout de suite réglage général accessibilité voile sauveur braille on rentre dans braille tout en bas devrait apparaître notre appareil focus 14 bt au 86 c 20e 9 non jumelé tapoter deux fois pour jumelé focus 14 bt au 86 c 20e 9 jumelage champ de texte sécurisé 0 0 0 0 c jumelé boot jumelé braille focus 14 sélectionné focus 14 bt au 86 et 29 connecté notre iphone connecté on va pouvoir simplement par ici le perkins gérer notre iphone l'accessibilité est totale on va pouvoir comme j'expliquais avec le clavier perkins avancer page 3 sur 5 c'est page 4 sur 5 reculer page 3 sur 5 face time page 2 sur 5 se mettre par exemple à la première icône en partant du bas complètement à droite donc musique se remettre sur la première complètement en haut à gauche ceci par raccourci clavier braille ce qui donne une rapidité extrême à une personne aveugle sur l'iphone elle va pouvoir donc par exemple si on va sur safari safari action je vous montre le braille de très près ici on a donc bien marqué safari et pour ouvrir safari ici on a ce qu'on appelle des curseurs routine en cliquant sur ce curseur routine voilà ce qui se passe safari adresse rechercher ou saisir ainsi comme vous pouvez voir on peut via des petites manettes il existe plusieurs systèmes de plage braille on a du 14 32 40 80 caractères ce qui permet d'avoir des lignes plus grandes ici si on circule sur notre iphone photo appareil photo lens horloge 13h52 action disponible comme vous pouvez voir les petits points se lèvent au fur et à mesure qu'on navigue sur les icônes 3e fonction la fonction de grossissement la fonction de grossissement va permettre à des personnes malvoyantes de pouvoir zoomer par le biais de gestes comme voice over d'ailleurs la gestuelle et spécifique pour activer le grossissement on va aller toujours dans réglages général accessibilité et on va cocher la case zoom on y va tout de suite on arrive sur l'icône on rentre dans ce choix on va l'activer dans zoom toute une série de réglages bien précis le zoom est compatible avec voice over ici vous pouvez voir lorsqu'on a activé l'inversé les couleurs et si on tape deux fois rapidement avec trois doigts on active le zoom et on le désactive en faisant ce même principe ensuite lorsque vous voulez plus ou moins grossir vous tapez deux fois avec trois doigts rapidement vers le bas de l'écran vous gardez au deuxième table vos trois doigts posés sur l'écran est ici comme vous pouvez voir l'écran est agrandi et permet aux personnes malvoyantes de voir correctement sur l'écran voilà donc ici vous pouvez voir sur l'écran d'accueil de l'iphone si je suis un double table trois doigts et pour circuler dans l'écran alors comme vous pouvez voir l'icône est très grosse sur l'écran pour circuler sur l'écran je pose trois doigts sur la surface de l'écran et je les fais glisser au fur et à mesure voilà pour cette troisième fonction de l'accessibilité de l'iphone j'espère que la vidéo vous plaît pour l'instant si c'est le cas n'hésitez pas à mettre justement un petit pouce et pensez bien à vous abonner à la voilà et comme au tout début je vous avais montré le système de la plage braille si vous n'avez pas votre plage braille avec vous vous n'êtes pas à l'aise avec le clavier azerty vous avez une possibilité de simuler un clavier perkins sur l'écran de l'iphone dans le rotor de voice over ici il vous faut aller dans réglage général accessibilité voice over descendre jusqu'à rotor et aller cocher la case clavier braille avec deux doigts ici regardez comme vous pouvez voir ici on vient de simuler un écran perkins le même qu'on rencontre ici sur cette plage on va pouvoir étalonner ses points gérer l'iphone à l'envers je vais taper donc le braille ici on va pouvoir taper sur notre écran d'iphone en toute accessibilité voilà je pense que pour beaucoup des abonnés abonnés à la chaîne qui sont des personnes déficientes visuelles vous connaissez certainement tout ce que j'ai présenté je tenais à présenter cette vidéo pour des gens qui ne connaissent pas du tout l'accessibilité de l'iphone je voulais regrouper intégralement l'accessibilité des personnes déficientes visuelles dans une seule vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu mettez un petit pouce en bas de la vidéo pour continuer à m'encourager abonnez vous à la chaîne partagez cette vidéo au plus grand nombre montrer que l'iphone est un smartphone de très grande qualité en termes d'accessibilité je vais vous faire une petite surprise je vous montre ici en exclusivité la prochaine vidéo va concerner un tout nouveau smartphone le smart vision 2 vous le présenter dans une prochaine vidéo moi je vous remercie déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine salut